Bonsoir Madame, bonsoir Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir, bonjour également à vous qui nous suivrez en rediffusion. Je sais que cette émission est en train d'égaler la petite lucarne parce que vous nous appelez souvent pour nous demander des précisions, mais elle n'égale pas encore Trésor Baca qui est au top. Merci donc de continuer à nous suivre comme invité aujourd'hui, je l'avais promis, Maître Magala. Bonsoir et bonjour, Juste Magala. Bonsoir et bonjour, J'avais promis de vous rappeler et je vais vous avouer que l'émission qu'on a faite ensemble a connu beaucoup de succès parce qu'on ne cesse de m'appeler pour me demander des précisions sur l'ANADEC, vous les donnerez tout au long ou au cours de cette émission. Mais puisque nous devons chasser la pauvreté, Maître Juste Magala, il y a quand même au départ une attitude à prendre pour quitter la pauvreté et aller vers la richesse, non ? Merci beaucoup déjà pour l'opportunité et je sais que vous dites vrai parce qu'on avait bien dit lors de l'émission passée que pour chasser la pauvreté dans notre pays, nous devons quitter l'attitude attentiste et essayer vraiment de pousser le plus nos compatriotes vers l'entrepreneuriat. Voyez-vous, cette façon de réfléchir que nous avions hérité d'ailleurs des Belges, d'étudier et puis chercher de l'emploi, ne marche plus parce que dans notre sphère des pays en voie de développement, il n'y a pas de boulot, il n'y a plus de boulot qu'on attend de l'État qui est généralement le plus grand employeur dans beaucoup de pays. C'est pour ça qu'il faut vraiment inciter les gens à entreprendre. Avec cette attitude, ils peuvent s'en sortir. Mais pour entreprendre, il y a une attitude. Vous savez, il y en a qui appellent ça un esprit d'entrepreneuriat. Il y a une attitude à avoir. Il faut quitter l'attentisme. C'est-à-dire, vous trouverez des jeunes qui sont assis en train d'attendre qu'on leur donne de l'argent pour commencer, qu'ils trouvent un travail. Mais le travail ne viendra pas. L'argent, personne ne va vous le donner. C'est vous qui devez initier. Ce n'est pas l'État qui investit, c'est vous qui investissez. Et pour investir, vous avez besoin d'un capital de départ. Mais le capital de départ, il part d'une idée d'abord. C'est sur l'idée que vous vous fondez et vous cherchez les moyens en conséquence. Personne ne vous donnera de l'argent ou alors très rarement. Et vous verrez que... Un argent reçu comme ça ? Il est vite dilapidé. C'est toute l'attitude entre celui, prenez deux personnes. Un entrepreneur né, quand vous lui donnez de l'argent, il l'investit. Et l'autre, vous lui donnez de l'argent, il est dilapide. C'est toute la différence dans l'approche. Je vous donne un exemple qui est encore fait dans nos mémoires. Parce que l'attitude dont je parle ici, c'est la façon d'aborder la question. Comment vous aborder la question ? Parce que la richesse ne se compte pas d'abord en numéraire. Ce n'est pas parce que vous avez des billets que vous êtes riche. Non, non. Vous pouvez être pauvre, mais détenant beaucoup de billets de banque. Ça ne veut rien dire. Prenez les gens qui ont gagné chez Bindo. Trois semaines après, ils étaient retournés tous dans la pauvreté parce qu'ils n'ont pas pensé investir. Ils ont commencé à se comporter comme des riches. Donc, ils ont acheté qui des voitures, qui des congélateurs, qui des... Et le lendemain, après Bindo, tout le monde était rentré dans son état initial. C'est la même chose avec la plupart des gens qui gagnent au loto. On est au-delà de 90%. Qui, trois ans après, redeviennent pauvres parce que ce n'est pas un terme de numéraire. Ce n'est pas parce que vous avez du liquide que vous êtes riche. Non. C'est toute une attitude. Vous devez vous mettre en tête qu'il faut investir. L'argent, c'est gagne en en perdant. C'est-à-dire, plus vous mettez de l'argent dans ce que vous faites, et vous évoluez. Mais l'attitude à voir, c'est celle-là. C'est chercher à investir. Mais à investir dans quoi ? C'est ça le problème. C'est là qu'il faut réfléchir. Bon. Je vais investir. Et vous devez à ce niveau-là trouver votre appel. Votre appel. Vous, vous pouvez investir dans le journalisme. Moi, je ne peux pas faire du journalisme parce que je ne connais pas. Je ne peux... Mon travail est d'avocat. OK. Je peux faire ça. Mais si je ne sais pas être avocat aujourd'hui, j'ai d'autres appels. Je peux cultiver, par exemple. Et c'est tout ça, l'attitude qu'il faut avoir. C'est-à-dire que même au-delà d'être avocat, je ne vais pas jeter ma passion première. Donc, je ferai quand même méchant. Au début, je peux commencer comme un hobby. Et puis, c'est comme ça que je prendrai ma retraite. Il y a un mot que vous avez prononcé tout à l'heure. Ma passion première. Il faut aimer ce que l'on fait. Non ? Forcément. Si vous n'aimez pas, vous ne saurez pas faire. Vous voyez, avec les plus grands entrepreneurs que nous avons, prenons un homme comme Elon Musk. Avant qu'il n'envoie... C'est le patron de Twitter et de véhicules Tesla. Avant qu'il ne parvienne envoyer un enjeu dans l'espace, il a échoué huit fois. Mais il ne s'est pas fatigué parce que c'était une passion. Et ça n'a rien à voir avec les études. Non. La plupart de ces gens-là, les Bill Gates, les consorts, ils ont été chassés de l'université pour incapacité. Alors que, par rapport à leur secteur, c'était des génies. Donc, ça n'a rien à voir avec les études, forcément. C'est votre appel intérieur. Vous avez une passion pourquoi ? Pour quelle matière ? Et vous, vous vous y mettez, vous investissez dans ce secteur-là. Vous y mettez l'énergie et vous essayez de réunir au fur et à mesure le capital qu'il faut pour en faire... Vous, vous avez opté pour le droit. Mais comment vous est venue cette vocation ? Est-ce qu'il faut être pratique ? Par hasard, un exemple ? Non, non. Dès que j'ai fini mes humanités, même pas les humanités, mon école primaire, je voulais faire littéraire. Et c'est en faisant, parce qu'en faisant les études gréco-latines, vous avez beaucoup d'élocutions qui, généralement, vous poussent vers certains métiers. Et en aimant le latin, je n'ai jamais été dit, bon, où est-ce qu'on apprend encore davantage ? Non, c'était le droit. Et je me suis découvert une passion pour ce secteur-là. Et voilà. Mais au-delà de ça, parce que quand on était à l'université, à un moment, il y a eu des difficultés majeures. Et on s'est retrouvés avec des amis qui ne pouvaient pas rentrer à l'Est comme moi, en train de rester au home. Mais il fallait trouver comment vivre. Et on a pensé faire de l'agriculture. C'est comme ça que m'est venue la passion de l'agriculture. C'est une passion, donc. Oui, aujourd'hui, c'est une passion. Donc, vous savez, je suis choqué. Quand les gens peuvent vous dire qu'ils n'ont pas mangé, mais vous arrivez dans leur parcelle, ils ont une grande parcelle, il n'y a même pas un potager. C'est chez eux. Même pas un potager. C'est-à-dire, vous pouvez vous réveiller et récolter un peu de légumes et vous manger. Mais vous êtes acquis, même pas un potager. C'est d'une paresse qui frise la sorcellerie. Alors, ce niveau de paresse, là, nous devons d'abord chasser parce que l'attitude, là, de dire l'État ne fait rien. Nous attendons l'État. Moussa les athées. C'est dépassé. C'est dépassé. C'est à nous de créer. L'État a ce qu'il doit faire. Et ce qu'il doit faire, c'est faciliter les investissements, c'est faciliter l'accès au crédit, c'est faciliter l'évacuation des produits. Mais les hommes doivent investir. Et ça, c'est un appel individuel. C'est à vous d'investir dans l'entrepreneuriat. C'est à vous de trouver des solutions pour les problèmes qui se posent dans votre milieu. Et ces problèmes-là, dès que vous les résolvez, vous trouvez de quoi vivre. Parce que vous avez apporté une solution. Tout à fait. Alors, beaucoup de gens m'ont appelé pour me dire, oui, mais l'Anadex, c'est quoi ? C'est une école ? Bon, répondez-leur sans passer par moi. L'Anadex, c'est l'Agence nationale pour le développement de l'entrepreneuriat au commun. C'est-à-dire qu'il y avait un besoin. Un besoin pour ceux qui veulent investir, pour ceux qui veulent entreprendre, de comprendre ce qu'ils veulent faire, d'apprendre les métiers, qu'on leur explique comment on procède. Parce que c'est important aussi. C'est ça la différence, justement, quand je disais, je parlais des pauvres et des riches. Pour quelqu'un qui a un appel à l'entrepreneuriat, il lui suffit juste d'une idée ou d'une formation. Et il peut entreprendre. L'autre, il cherche d'abord l'argent. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas d'argent. Mais même si on te donne l'argent, tu ne sauras pas investir parce que tu ne sais pas quoi faire. Tu n'as pas de projet. Tu n'as pas d'idée. La réussite, c'est quand la préparation rencontre l'opportunité. C'est ça, réussite. Si tu n'as que l'opportunité, ça ne marche pas. C'est quand quoi ? C'est quand la préparation rencontre l'opportunité. Très bien. C'est-à-dire, j'ai toujours voulu être tel. Je me suis préparé toute ma vie à être ça. Un jour, je croise l'opportunité. On parle souvent du fils d'un politicien très célèbre dans notre pays qui avait rencontré un des amis de son père qui était roi au Maroc. Il lui demande, qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Il dit, je n'ai pas de maison. Oui, mais après la maison, on lui a acheté la maison. Mais après, ça dit qu'il n'y avait pas de préparation. Il ne s'attendait pas à... D'ailleurs, c'est une anecdote qui circule souvent. Si tu te retrouves aujourd'hui en face du chef de l'État, il dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Les gens manqueraient de réponses parce qu'il n'y a pas de préparation en amont. Il ne sait pas ce qu'il... Il ne sait pas. Il vive. Comme ça, au petit bonheur, la chance. Oui, il se réveille. Non. Qu'est-ce que tu as préparé ? Qu'est-ce que tu veux être dans l'avenir ? C'est ça le souci. Moi, je crois que c'est un... Ce que vous dites là est important. Il faut y revenir. C'est-à-dire, tout le monde ne rencontrera pas un chef d'État, tout le monde ne rencontrera pas un roi. Mais si jamais vous rencontrez quelqu'un qui veut vous aider, qu'est-ce que... Comment... Que lui dire ? Et que lui dire ? C'est ça toute la question. Alors, il faut pouvoir poser les problèmes en termes de recherche d'une solution. C'est pour ça que cette opportunité, on la crée dans l'entrepreneuriat. C'est-à-dire, je veux ouvrir un restaurant, mais je n'ai pas d'argent. Je me prépare d'abord en apprenant le métier. Et comment... La meilleure façon d'apprendre le métier, là, c'est d'être, par exemple, serveur dans un restaurant. Et en mettant un peu de côté sur les peu qu'on gagne, parce qu'on gagne très peu. Mais sur les peu, là, on met de côté. Et au fur et à mesure, ça va évoluer. C'est-à-dire que vous allez commencer aujourd'hui, vous mettez 20 dollars de côté. Qu'est-ce que je peux faire avec 20 dollars, vous dites, vous voyez ? Non, non. Je peux acheter deux lapins. Je commence avec deux lapins. C'est sûr que les deux lapins, dans les trois mois, j'en aurait 12. J'ai commencé par 20 dollars. Tout ce qu'il me faut, c'est acheter de l'herbe. Même pas acheter, c'est caillir de l'herbe pour ces lapins. Et aujourd'hui, un lapin fumé, ça te coûte 25. C'est-à-dire que si tous les trois mois, tu sais avoir 12 lapins, et que tu peux vendre un lapin à 25 dollars quand tu les fumes, c'est-à-dire que tu peux avoir un minimum de 150 dollars chaque mois. Alors que tu as commencé à 20. Si ton restaurant te demande 5 000 dollars, ainsi, moi, tu as ton restaurant. C'est-à-dire que tu as été l'héber. Parce que, sorti de la pauvreté, il y a eu un français, alors, expliquez aussi. Il y a un décès. 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 Il y a un décès, il y a des agences, il y a un décès, pour nous envisager un quel que soit le secteur il y a entreprise il y a entrepreneur il y a entreprendre dans le Malé il y a entreprendre dans la en entreprendre n'importe il y a une formation il y a expliqué il y a un dans le monde parce que il y a un dans le monde où il y a un dans le monde Il faut expliquer Explication Parmi L'État monakique Na RDC On a besoin d'entreprendre Pour éviter Il faut qu'il y ait L'instructuré Pour qu'il y ait besoin Pour qu'il y ait besoin Il ne faut pas expliquer 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 Il ne faut pas Sodom Il ne faut pas résoudre Il ne faut pas entendre Il faut absolument Interondre Les critères Il faut Fut imbarka Qu'il y ait besoin Mais il ne faut pas les deux par exemple le malais ou le restaurant peut être peut être ce que tu as le malais de façon que le malais est différemment dans les malais parce que si vous avez le malais 12 heures pour lui, il y a 14 ans. Ou bien qu'il n'y a pas de saleté. Ou bien qu'il n'y a pas de rideaux et de propriétés. Ce qui nous a dit, non seulement qu'il n'y a pas de salaire comme il y a des salaires, mais qu'il n'y a pas de façon de gérer une bonne chose à Malewa. Parce qu'il n'y a pas de salaire, mais si on a vu qu'il n'y a pas de gérer une bonne chose, on a vu qu'il n'y a pas de gérer une bonne chose, ça ne sert à rien, parce que il n'y a pas de soufaillite. Donc, on a vu qu'il n'y a pas de gérer une bonne chose à Malewa. Oui, mais il y a un peu qu'il n'y a pas de bataille, qu'il n'y a pas de riche, qu'il n'y a pas de gérer une bonne chose. Expliquez-nous ce que c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'exemple. Pourquoi il n'y a pas de gérer une bonne chose à Malewa? Et enleo, mais je n'y a pas de gérer une bonne chose. Moi j'ai changé directement le régime alimenté. J'ai vraiment dingé dans ma vie. Il y a laissé, une telle omelette, il y a une telle omelette. Donc, cette seule omelette. Dans ma vie, il y a une telle poison, vous avez une bigoblure, vous avez une révenge, vous avez vraiment la grosse blanche d'extrêmement. C'est ça l'attitude Pour qu'ils respectent M'bongo exactement M'bongo va respecter C'est un instrument C'est pour ça que Ce que tu as dit La plupart va s'en diter Pour que M'bongo Va t'y aller Les pauvres comme je les appelle Ce n'est pas vraiment péjoratif C'est l'attitude A cause de M'bongo Et Fanda C'est ça qui est de l'autre côté Donc M'bongo a gagné 5 000 dollars M'bongo a gagné 5 000 dollars Et il y a 5 000 Oui mais 5 000 Parce que M'bongo finalement c'est du papier C'est du papier C'est comme ça que Vous vous rappelerez Je crois dans l'année 67 Quand il y a eu Démonétisation M'bongo Ils se sont retrouvés démunis du jour au lendemain Parce que Valère M'bongo va éviter Alors que D'ailleurs l'exemple le plus battant Les Etats-Unis c'est le pays le plus invité Pourtant c'est le plus riche Parce que M'bongo j'en a Moussala M'bongo faut que tu aies Moussala C'est pour ça qu'il faut respecter M'bongo Mais j'aime bien vraiment les attitudes Qui noisées et en ce temps-là Il y a vraiment journée à l'exemple Si vous avez un peu de temps Il y a un peu de temps la mentalité n'a été pas au fond de base à quatre mêlis 24 bouteilles serveur abînés à l'ongla boulanger du thème c'est qu'un milan donc un homme et la peau n'a été il faut battre pas moins à l'accueil ça c'est ça l'attitude du pauvre prend par exemple bilamba à griffes féminines il n'est pas qu'on a qui n'avait pas mal tout les lois a sous publicité il yon ce qu'on l'a dit costume à smalto et comment on a fait qu'il a smalto yon moutoyevik il a smalto parce que il a sur mesure battu mais combat tu ya smalto wana basi va étudia mentalité à pauvre bako salabila mba va pauvre bakomis smalto mne n'y a pas pompe ce qu'elle est qui batou n'y a smalto mais tout le monde sait que ces smalto là ça ne coûte rien il n'y a pas affiché nous on a tata on bimba et n'a moussala à l'attitude costume à tiki étiquette pour baie bako c'est ça là c'est tout ça donc c'est dans la tête il faut qu'on va aux autres l'attapos naïo aux autres l'attapos on n'a pas tout moussala aux autres l'attapos naïo aux autres l'attapos naïo aux autres l'attapos naïo on n'a pas fait ça qui est exemplaire il ya potager ou c'est-à-dire à ta aux ouïe matembele na parcellé naïo avant bima n'a n'y a koyé bako au lia qui matembele n'a pas apparté parce que le résultat est le même le même moutou lia qui n'gombé na moutou lia qui matembele d'ailleurs sur le plan scientifique n'a fait oui ouais l'attapos naïo mais nous on ne réfléchit pas comme ça donc il faut respecter l'argent comme un instrument et à moussala mbong sa finalité aux autres l'attapos naïo mbongo il faut servir yo et cause à l'objectif finalité et ça le problème donc mbongo il faut servir yo ongyozwa mbongo posala n'gombos salanine ce que zaka pona koubomba ça ne sert à rien parce que les a banskouana ok c'est bien mais si osana projet pontangodé et koutu 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 koukoukakou a deux mois et ça il sont 5000 à lé loté eto kittakak n'a mommas ce qui 5 mille ou en angaki et samba ketch ou comme dans 6 mois et samba samba ketch pour les autres évaluer mais ce qui est kotaki dans mon salle il y a un bon mais il y a un bon et il y a un bon et il y a un bon il y a un bon et il y a un bon et ça réfléchit sur mon néné donc ce qui est un bon il faut qu'il y ait un bon et il y a un bon en permanence ok auzakina mbongo auzali mwaferme nayo oloni bavoka bavoka eboti bavoka eboti ozoteka bavoka mbongo ziw apei beli attitude yifu zara nangoi zate ya kulia mbongo avoka hawa sikuna kumina bavoka na sari deuxième parti tena samba mwa machine po una kosa la ba kompote il y a deux entreprises où il y a un avocat où il y a un compote il y a un compote il y a un bonheur il y a un bonheur il faut que l'on soit masqué il y a un visage il y a une troisième entreprise il y a un bonheur il y a un bonheur il y a un bonheur mais tu as de quoi vivre décemment non seulement décemment mais il y a ce type duера il y a un bonheur le premier patron c'est à dire j'ai un bonheur et puis il faut que j'ai un bonheur il y a un bonheur il y a un bonheur il y a cinq il y a un bonheur entreprise les mesdames finalement le financement ça pèse plus que ce que j'ai fly bien sûr parce qu'il y a moi une référence c'est tout ce qui fait la différence entre un homme seul et un entrepreneur confirmé donc on ne te demande pas d'être ingénieur on ne te demande pas d'être docteur au fin du sac à Mayeli parce que c'est l'idée qu'il faut à l'idée là il faut mettre les savoirs, la formation pour ce que tu veux faire des formations où il y a ce qui est en ADEC pour l'ADEC il y a non seulement une formation normale il y a ex cathédra mais il y a un incubateur il y a une place où il y a où il y a une école et puis au delà de ça il y a des mentors donc il y a un journalisme il y a un animal pour éviter il y a un seul a un évident à l'éluge que il y a un journalisme il y a une expérience il y a un état à l'éluge Merci. Ouzana, vous avez commis le sigle, Moussouskouna, vous pouvez vous expliquer un peu, un peu, parce que quelqu'un a quatre minutes. Quatre minutes. Donc, vous voyez qu'il y a un adéquat. Il a été formé tout. À côté de ça, il a été fait, donc, l'État a fait un fonds de garantie pour l'entrepreneuriat au Congo. Il a été réuni, l'État a réuni, il a été entre la banque et l'entrepreneur. Donc, Ouzé est d'entrepreneur pour avoir un crédit. Il a tout le temps un certificat d'enregistrement où il a été fait, pour avoir un bando. Il faut un bon moment qu'il a été d'entrepreneuriat. Entrepris, il y a un autre, il va y avoir un petit peu. Il a été fait un petit peu, il a eu quelque part d'adresse où il n'y a pas l'estimant. Mais il a été fait un petit peu. Après, il a été fait un peu autorité de régulation en sous-traitance dans les secteurs privés. On a appelé l'État à l'aché pour un peu de débatu. C'est-à-dire qu'il faut un entreprise d'aménéminé, il n'y a pas la même chose d'en把它 et enization, il ne y a pas la même chose. Il ne y a pas la même chose d'envoi. Il ne y a pas la même chose d'envoi. Il y a pas la même chose. Il y a un obligatoire, il y a pas la même chose d'envoi. Il y a un emblégé. Il y a un emblégé. Il faut l'entreprise, 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 l'entreprise. Ensuite, il y a un procès, l'agence pour la promotion de la classe moyenne, parce que l'Etat a joué le cas où il faut sous-traiter le marché public. Donc, on a marché à Minena, l'Etat a l'air là-bas, il faut l'entrepreneur congolais, il faut l'appartir. Alors, avec tout ça, il faut que l'on a préparé pour que l'opportunité, il faut l'appartir. C'est-à-dire qu'il y a l'entreprise, il faut que l'on a préparé pour que l'opportunité, il faut que l'on a préparé. Il faut que l'on a préparé. Il faut qu'on met pour l'appartir. Mais il faut que l'on a réfléchis déjà dans le business à la classe moyenne. donc du motos à la bongona b entreprise moussoussouzum bongoana et ça la pécouna et ça la pécouna donc comme ça on est et puis nous soyons les autres senganine que les gens se mettent ensemble donc baco singa par exemple tous en avion ya mille tonnes à caillasse il m'a beaucoup de mokoko souhaité donc tommy toko salaba comment on appelle ça des associations momentanées donc ou dégroupement d'intérêts économiques momentanés on a importance momentanés momentanés c'est dit pendant marchio yo toyokana balayoui par exemple je donne un autre exemple tous en a besoin que couvrir basé à francophonie mais tous en a pas couvrir angona ba unité de presse ce qui va obi numérique et moko ok ok kate comment on peut faire une association momentané pour yon a ma camarade moussoussou bofanda bot sala group moko et ko kouvrir mboka mobima babi yo ko sala kisasa ya ko sala goma ya ko sala boutembo mais c'est un marché local mais wana il faut toyokana le problème c'est que bisou koyokana tolingite toko koyokana tolingite et puis tozali attentiste tolingaka kaka kanyaka au anfo au pc angona mindele comme sa yo ba pesa yo 500 500 mille dollars alors que y'a zago zo ba miliona ba milion boazar ou pesa moussala nabande de konayé nambok voilà et ko sala marcia a mion yo yo se contentena 200 mille d'eux mille d'eux mille d'eux mille donc 50000 mille et puis bako si yo paul nyo salakwa a tzimini batoubae baté non batoubae kamo soko za qualifié soko za qualifié na moussala la yo oza bezon ya ko bangeloko te pas skoyebi c'est sa c'est pour sa que il faut za la qualifié nan no comme sa savoir na yo et ko parmentro man oganye sadi soko yébi ataba sa lindé nino okozala la qualifié d'abord et akote bako tchia batounsousou pobo gagne marceaux ma kambonyo so lobi epi singa yi vraman esengo ponaba téléspectateur emision yozaro mona baza ko benganga yi sogi na fongolika ka nanina 6h du matin babadit jako bengu parce que batou baza ko ya na emision yo baza batou yo balingimbo kanabango kanyaka ezakana tango na yango mikolo touti kananou kanyaka mbokana biswe kende libo soza peut-etre na bakambo ya na gagna wapena soye yasuka 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 zanimi ezak to changer mentalité fason ya koumone la mbokana biswe oh so yutofanika kavi l'état salite entretemps ba mbou les oleka ba mbou les oleka ba mbou les oleka kossé de trouver déjà 50 60 ans retraite retraite pour kozo atepo salakil looze ozo zelaka kalite ezak alorko mbokoyotozo finga kesa ne marche pas mais y'a des gens qui font des millions ici mais milliard yana bango wa salinima bazan espas moussou te ezakaki sassoye donc c'est possible alors soki bango ba réussir to observe bango bango ba réussir indeni bazo salinin total akaki sassoyeo y'a eeeh 10 ans tozakina va supermarché boiteh me le loto lukat supermarché va congolais tozana n'angokomdia ezak tempo bango bazo rizir indeni pourquoi tozo imite bango te totouna bon bino bozo salaboye bozo salinin botoke nanu na anadek ito eko la anadek supermarché va zirakangondini est ce que je peux est ce que je peux bon toluki manto ok mtoa salajibé kala supermarché va salakangondini to se lancer et ezana bajean se belé toko banda misal a epi sonia za service me néi sale la production ya p fonts java ya花 ya ba bia 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 ba bia 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 ya chaka chouroyo bava 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 mungwa ba bas Je n'ai pas de problème. 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 Je n'ai pas de problème.